Johnny Hallyday était un passionné de voiture et de moto. Le rockeur était connu pour posséder de belles pièces qu'il aimait conduire en France ou aux Etats-Unis. A l'été 2016, l'autolier avait d'ailleurs fait un grand rat-trip à moto à travers les USA avec quelques-uns de ses meilleurs amis. Johnny Hallyday mort, la famille a décidé de mettre aux enchères certains des précieux bolides. En janvier, le Figaro révélait que l'Iso Grifo A3 baroblique C du chanteur serait probablement mis en vente le 7 février. Une chance unique pour les amateurs puisque seuls dix exemplaires de ce modèle existent. La voiture de Johnny Hallyday trouverait très certainement un acquéreur. Avec 26 000 km au compteur, le bolide était en excellent état. Le site de Gala rapporte ce mercredi qu'un autre des bolides ayant appartenu à Johnny Hallyday subira prochainement le même sort. Le 24 mars, une Ferrari 512 TR ayant appartenu au rockeur entre 1994 et 1997, sera mise à la vente. Le taulier l'avait beaucoup utilisé pour rouler sur la côte d'Azur. « On trouve de nombreuses griffes dues au frottement de ces bagues sur le revêtement noir du tableau de bord », précise le commissaire Priseur. Pour les plus patients et fans de moto, une Harley-Davidson A3 roues sera mise aux enchères le 7 décembre. Prix de départ, 85 000 €. Quant à la Ferrari, elle pourrait se vendre entre 150 000 et 200 000 € si ce n'est plus.